Kiyotaka Ayanokji commence à fréquenter la classe 1D du Tokyo Metropolitan Advanced Nurturing High School, un établissement créé par le gouvernement pour former les meilleurs élèves du Japon. Le professeur principal de la classe D, Esa Eushabashira, explique le système de points, chacun reçoit une allocation mensuelle de 100 000 points qu'il peut utiliser comme argent dans les magasins locaux, un point équivalent à 1 Yen, et prévient également les élèves qu'ils sont jugés au mérite. Kiyotaka commence à naviguer dans le système en faisant attention à la façon dont il dépense ses points, tout en apprenant à connaître la grégaire Kikyo Kusida et en essayant de faire la paix avec sa camarade de classe Suzu Norikita, qui est distante. Dans le but d'aider Kusida à devenir amie avec Orikita, Kiyotaka l'emmène dans un café où seules les filles se rencontrent, ayant secrètement organisé la présence de Kusida et de deux autres camarades de classe. Cependant, Orikita découvre le plan et part dégoûté. Au fil du mois d'avril, la majorité des élèves de la classe D dépensent sans compter leurs points et se relâchent en classe sans aucune réprimande, ce qui éveille les soupçons de Kiyotaka. Le 1er mai, les élèves de la classe D sont surpris de découvrir qu'ils n'ont pas reçu d'argent de poche et Shabashira leur explique que leur allocation dépend de leur mérite. Ayant ignoré leurs études, la classe ne reçoit aucun point pour le mois. Shabashira explique comment le système fonctionne dans cette école. Les quatre classes de première année sont toutes classées par ordre de mérite et la classe D a la possibilité d'être promue en classe C avec de bonnes performances aux examens. Elle prévient également qu'avec la situation actuelle, quiconque échoue encore une fois à un examen sera renvoyé. Désormais conscients du système, tous prennent leurs études plus au sérieux, à l'exception des trois plus grands idiots de la classe, Kensudo, Kenji Ik et Haruki Yamoshi. Orikita invite Kiyotaka à un déjeuner coûteux pour discuter de ses questions et lui demande de l'aider à faire venir ces trois idiots dans son groupe d'études à la bibliothèque. Orikita et Kusida réussissent à les faire venir, mais ils partent immédiatement à cause du comportement d'Orikita, tandis que Sudo fait savoir à tout le monde qu'il veut jouer au basketball professionnel et que ses études ne l'intéressent donc pas. Cette nuit-là, Kiyotaka surprend Orikita en train de parler à son frère Manabu, le président du conseil des élèves, et Manabu l'attaque à cause d'un désaccord sur son opinion déplacée selon laquelle l'isolement est synonyme d'indépendance. Kiyotaka intervient et Manabu révèle alors qu'il a obtenu un 50 à tous les tests et demande si c'est une coïncidence ou non. Les examens de mi-trimestre arrivent et la classe D dans son ensemble obtient de très bons résultats, certains obtenant les meilleures notes parmi les premières années de l'école. La classe D reçoit les résultats de son dernier examen et tout le monde passe sauf Sudo, qui a manqué le seuil de passage d'un point. Ces notes sont le résultat du fait que Kiyotaka a dépensé 15 000 points pour acheter d'anciennes question d'examen à un élève de la classe supérieure, trois jours avant les examens. Il explique que rien de tout cela n'est contraire au règlement de l'école. Plus tard, Kiyotaka se rapproche de Shabashira, lui demandant si l'égalité existe, elle répond que non, et Kiyotaka accepte. L'expulsion de Sudo est annulée, après que Kiyotaka et Orikita aient dépensé leurs points pour augmenter d'un point la note du test de Sudo, permettant ainsi d'annuler son expulsion. Cette nuit-là, Kusida organise une petite fête dans la chambre de Kiyotaka. Après la fête, Kusida part, mais oublie son téléphone portable, et Kiyotaka la suit pour le lui rendre, mais dans le processus, il finit par découvrir le côté jaloux, méchant et irascible de sa personnalité. Ayant découvert sa personnalité secrète, Kusida exige que Kiyotaka, la garde secrète, sinon elle l'accusera de l'avoir violée, en lui faisant toucher sa poitrine de force et en utilisant les empreintes digitales comme preuve. Le 1er juillet arrive et la distribution des points de la classe D est mise en attente, en raison d'un incident survenu la veille et impliquant Sudo, et trois coéquipiers de basket de la classe C. Sudo a été attaqué et s'est défendu en état de légitime défense. Cependant, en raison de sa mauvaise réputation, il va être tenu pour responsable, à moins que la classe ne trouve un témoin pour le disculper, avant l'audience de la semaine prochaine, ce qui aurait pour conséquence que la classe ne recevrait aucun point pour le mois. Dans le but de manipuler l'affaire en leur faveur, les trois agresseurs de la classe C demandent secrètement à un camarade de classe, Kakeru Ruan, de les frapper. Avec l'aide de la classe B, les élèves de la classe D postent des messages demandant des témoins de l'incident. Orikita dit à Kiyotaka, et aux autres, Keri Sakura était là et a été témoin de l'incident, avec sa caméra. Cette nuit-là, Kiyotaka et Kusida discutent de la façon dont, dans une affaire de meurtre, si l'un des suspects est un meurtrier connu, tandis que l'autre est un citoyen respectueux de la loi, s'il y a un manque de preuves, les gens sont plus susceptibles de croire le citoyen respectueux de la loi, même s'il est coupable. Le lendemain, Sakura est approchée pour l'épreuve, et elle s'enfuit, laissant tomber son appareil photo au passage. Sakura panique, lorsqu'elle ne peut pas allumer sa caméra, pensant qu'elle l'a cassée et continue à courir, ne voulant pas être impliquée. Sakura demande à Kiyotaka et Kusida de l'accompagner, au magasin d'électronique pour faire réparer l'appareil photo, qui est couvert par la garantie. L'employé du magasin demande à Sakura de donner ses coordonnées, et Kiyotaka donne les siennes à la place. Kiyotaka découvre que Sakura est le mannequin internet, qui a connu un grand succès récemment. Lors de l'audience, présidée par Manabu Orikita, les deux classes témoignent, s'accusant mutuellement d'être à l'origine de la bagarre, la décision initiale étant en faveur de la classe C. Après être restée silencieuse, Suzune Orikita se rend compte qu'elle n'a pas le choix. Après avoir gardé le silence, Suzune Orikita se prend la parole après avoir été chatouillée par Kiyotaka. Suzune demande quelles étaient les circonstances de la bagarre et fait remarquer que dans un combat à 3 contre 1, il est presque impossible que des blessures aussi graves soient le fait de Sudo. Elle présente alors Sakura comme un témoin, fournissant la preuve qu'elle était présente lorsqu'elle a capturé le combat en arrière-plan pendant une séance de photo. Cependant, la preuve ne fait que prouver qu'elle était présente et n'innocente pas Sudo de toute faute. Le professeur principal de la classe C, Sakagami, propose un compromis consistant à suspendre Sudo pour deux semaines et les trois élèves de la classe C pour une semaine chacun, mais la classe D rejette cette proposition. A ce stade, Manabu se rend compte qu'une des parties ment manifestement et il met fin à l'audience en disant qu'il annoncera sa décision le lendemain, à moins que des aveux ou des preuves supplémentaires ne soient présentées. Il mentionne également qu'il pourrait expulser des élèves en conséquence. Sakura retourne à son dortoir et trouve sa boîte aux lettres, remplie de photos d'elle. Profitant du retard, dans la décision finale rendue possible par la photo de Sakura, Kiyotaka et Orikita mettent en place un piège dans la cage d'escalier. Kusida envoie un faux message aux trois élèves de la classe C, leur ordonnant de la rejoindre à l'annexe spéciale afin de les attirer vers la cage d'escalier où Kiyotaka et Orikita les attendent et où des caméras de sécurité achetées par Ikinos sont secrètement installées. Cela leur permet de faire croire aux élèves de la classe C qu'aucun des deux qu'en a à gagner en déposant cette plainte et que les trois élèves risquent d'être expulsés parce qu'ils ont raconté un mensonge malveillant qui a impliqué l'école. En conséquence, les élèves de la classe C acceptent de retirer leur plainte. Ensuite, Sakura se fait agresser par le vendeur du magasin d'électronique qui est un grand fan de son alter ego Shizuku. Kiyotaka et Ikinos arrivent pour la sauver en utilisant la fonction de localisation de leurs téléphones et les caméras de sécurité pour arrêter le vendeur. Suzu, Orikita et Shabashira discutent de Kiyotaka. Shabashira mentionne que la classe D est un endroit pour les déficients de l'école et Kiyotaka est le plus déficient de tous, selon elle. Manabu approche Kiyotaka, lui demandant de rejoindre le conseil des élèves, mais il refuse tout en reportant le mérite du règlement de l'affaire sur Suzu. Kiyotaka dit, alors à Suzu que même s'il est prêt à aider Orikita à atteindre la classe, elle ne doit pas se mêler de sa vie. Orikita continue à étudier, dans son dortoir pendant les vacances d'été. Kiyotaka l'appelle à plusieurs reprises, lui demandant d'aller à la piscine, et elle accepte à contre-séure. La nuit précédente, un groupe d'étudiants de la classe D, composé de Kiyotaka, Sudo, Ik, Yamoshi et du chef d'opération, Hideo Sotomura, se réunit pour discuter des préparatifs, en vue d'épier les filles, dans les vestiaires de la piscine. Pendant le trajet jusqu'à la piscine, Sotomura observe les garçons du magasin général de l'école tout en communiquant, avec eux à l'aide d'un émetteur-récepteur et de signaux manuels. Une fois que tout le monde a enfilé son maillot de bain, Yamoshi se faufile dans le vestiaire des femmes, en tant que concierge, pour installer secrètement les caméras, sous prétexte de le fermer pour le nettoyer. Cependant, il a du mal à le faire, obligeant Ik à entrer à sa place. Riuan et les élèves de la classe se s'approchent du vestiaire alors que Ik s'y trouve encore. Ayant besoin d'aide pour s'échapper, Sudo se rend à l'entrée du vestiaire, pour affronter Riuan afin de gagner du temps, tandis que les élèves de la classe arrivent pour déclencher une bagarre. Manabu arrive pour rappeler à tous qu'ils sont toujours jugés, tant qu'ils sont dans l'enceinte de l'école. Avec Sotomura alertant Kiyotaka de la situation, Kiyotaka demande à Orikita de se tenir au sommet d'une plateforme de plongée pour faire un discours sur la classe D, qui s'élèvera un jour à la classe, malgré les nombreux défauts des élèves. Alors que les élèves sont distraits, Ik s'échappe du vestiaire sans se faire remarquer. Peu après, Suzu se rend dans le vestiaire, pour retirer les cartes SD des caméras, afin de déjouer l'opération. Kiyotaka explique à Suzu qu'il s'est servi d'elle, plutôt que de convaincre ses camarades de ne pas le faire, car ils auraient pu le faire dans son dos. Pour un voyage de classe, tous les étudiants de première année sont emmenés sur un luxueux bateau de croisière. Kiyotaka apprend par Shabashira qu'un inconnu a contacté l'école pour demander Sion. Shabashira propose de le couvrir afin qu'il puisse atteindre la classe A. Suspectant qu'elle puisse le manipuler, il refuse, mais elle l'avertit que s'il le fait, il sera expulsé et privé de sa liberté. Plus tard, Kiyotaka rencontre Orikita pour discuter de la destination du voyage. Kiyotaka explique qu'il soupçonne l'école de les emmener dans une pension, sur une île appartenant à l'école, pour une raison cachée. Orikita est approchée par Ruan au sujet de la caméra de sécurité, mise en place et tente de la manipuler. Un autre élève de la classe C, Ibuki, tente de confronter Ruan à propos de quelque chose, mais il est violemment repoussé par Albert. Orikita remarque que la classe C pourrait être sur le point de s'effondrer de l'intérieur. Sakaya Naji est vue, en train de comploter en arrière-plan, tout en essayant d'enquêter sur certains élèves. Plus tard, Sakura appelle Kiyotaka pour lui proposer un rendez-vous, mais elle change soudainement d'avis lorsqu'il va à sa rencontre. Lorsque Kusida les voit ensemble, Sakura est embarrassée et part. Kiyotaka essaie de partir, mais elle est arrêtée par Kusida lorsqu'elle revient à sa personnalité plus sombre. Elle lui dit qu'elle a senti sa méfiance à son égard, ce qu'il confirme. Elle revient ensuite à sa personnalité joyeuse et confie qu'elle se sent seule lorsqu'elle reste seule. Le lendemain, l'école informe tous les élèves de la véritable raison du voyage. Ils doivent passer un test de survie sur une île déserte pendant une semaine. Dans le manuel, Yosuke Rata explique comment fonctionne le test de survie. La classe reçoit 300 points d'épreuve à dépenser, en nourriture et autres commodités, et ce qui reste à la fin de la semaine peut être échangé contre des points de classe. La classe perd des points en cas de blessure, de pollution de l'environnement, d'absence à l'appel et de violence envers les élèves des autres classes. Alors que la classe D est déterminée à tenir le coup, les filles ressentent le besoin d'avoir des toilettes portables. La dispute mise à part, la classe D est déterminée à gagner des points. Le groupe se sépare, à la recherche d'un emplacement de camping, et Kiyotaka est associé à Sakura et Rokuzuk Koenji. Pendant que Sakura et lui cherchent un endroit à sécuriser, ils se souviennent de ce que Shabashira a dit sur la possession d'un endroit, en ce sens que seul le chef de classe désigné peut le faire et que chaque possession, qui dure 8 heures, donne à l'équipe un point d'essai spécial qui ne peut être échangé, que contre des points de classe. De plus, en risquant 50 points de test, la classe peut deviner qui est le leader d'une autre classe. En cherchant une place, Kiyotaka voit Koekatsuragi tenir la carte de leader, tout en parlant avec son camarade, Yaiko Totsuka. La classe D se réunit à nouveau et installe son camp d'un endroit, près de la rivière. Orikita a été choisi, comme leader, parce qu'il est responsable et ne se fait pas remarquer. En ramassant du bois de chauffage, Kiyotaka, Yamoshi et Sakura trouvent, Nyo Ibuki de la classe s'est blessé, et Kusida décide de lui donner un peu des fruits que ses camarades ont trouvés. La classe planifie une stratégie pour dépenser ses points en fixant une limite de 180 points, pour acheter deux repas par jour, des toilettes et une tente, avec 30 points pour les situations imprévues. Cependant, la classe subit un revers, lorsque Koenji se retire, alors qu'il ne se sent pas aussi malade qu'il le prétend, ce qui fait perdre 30 points à la classe D, Kiyotaka et Orikita, partant reconnaissance de la situation dans les autres camps. Le camp de la classe B est installé, près d'une chute d'eau et fonctionne, comme celui de la classe D, mais à un meilleur endroit. Le camp de la classe se trouve dans une grotte qui est fortement gardée. Orikita tente d'y jeter un coup d'œil, mais elle est refoulée par Katsuraji, qui convoque ses forces de sécurité et l'avertit que ses actions pourraient déclencher une guerre. Le camp de la classe C se trouve sur une plage, où sous la direction de Riyuan, tous les points ont déjà été dépensés, et la classe traite cette épreuve comme des vacances. Riyuan a fait cela en sachant qu'il ne serait pas pénalisé s'ils avaient dépensé tous leurs points de test à l'avance. Ainsi, Riyuan a puni Ibuki, pour avoir été désobéissant et avoir critiqué son leadership. La nuit du troisième jour, quelqu'un s'introduit, dans l'attente des filles du camp de la classe D, et fouille le sac d'Ibuki pour y trouver, son téléphone. Le quatrième jour, la classe D fait plus de reconnaissance pour découvrir, qui sont les chefs de classe. Kiyotaka et Sakura rencontrent Ikinos, au camp de la classe C pour découvrir, que tout le monde, Sophie Buki, s'est retiré de l'épreuve. Le cinquième jour, Kei Karuizawa découvre, que ses sous-vêtements ont été volés. La classe déprocède, à une fouille, et Yamoshi le trouve dans le sac d'Ik. Kiyotaka le prend, mais les filles exigent, alors une fouille par palpation. Lorsque la fouille par palpation est effectuée, Hirata cherche Kiyotaka, mais rapporte, qu'il ne l'a pas trouvée. Plus tard, il discute avec Kiyotaka et décide de prendre, le sous-vêtement, sachant que sa réputation serait le moins entachée en étant le coupable, car Karuizawa est sa petite amie. En réponse à l'incident du vol de sous-vêtement, la confiance au sein de la classe des sérodes, et les filles de la classe D, décident de séparer les camps des garçons et des filles. Ibuki approche Kiyotaka, lui demandant son avis sur l'identité du voleur, et il lui fait confiance, tout en lui disant que Sudo la soupçonne. Cette nuit-là, Orikita et Kiyotaka sont assis, près d'un feu de camp, et Kiyotaka remarque qu'Orikita a été malade, pendant toute l'épreuve. Orikita s'était reposé dans sa chambre, pendant la croisière, afin de récupérer de sa maladie et était déterminé à tenir le coup. Le jour suivant, la classe des rassembles de la nourriture, en prévision d'une tempête de pluie. Alors qu'il pêche dans la rivière, Kiyotaka demande à Orikita de lui montrer sa carte de leader, afin de confirmer si la carte que Katsuraji tenait est réelle. Cependant, il n'est toujours pas sûr après l'avoir vu. Yamoshi s'approche d'Orikita, et lui met de la boue sur les cheveux, ce qui pousse Orikita à le jeter au sol. Pendant qu'Orikita va laver la boue de ses cheveux, quelqu'un lui vole sa carte de leader, et elle le fait savoir secrètement à Kiyotaka. Peu de temps après, quelqu'un allume un feu au camp, brûlant le manuel du test de survie, entraînant encore plus de problèmes de confiance au sein de la classe D. Soupçonnant Ibuki d'être à l'origine de cet incendie, parce qu'elle est d'une autre classe, Orikita la recherche et découvre qu'elle a volé la carte. Ibuki attaque Orikita, malgré les règles interdisant la violence contre les élèves d'autres classes, sachant que tant que personne n'est témoin du combat, elle peut s'en tirer. Affaiblie par sa maladie, Orikita est facilement battue par Ibuki et apporte la carte-clé à un mystérieux élève, qu'il avait, semble-t-il, demandé. Ibuki informe Katsuragi, par radio amateur, qu'elle a obtenu la carte de leader d'Orikita, alors que l'on apprend que les classes A et C travaillent ensemble. La maladie d'Orikita s'aggravant, Kiyotaka lui demande de se retirer du test. Le dernier jour, les élèves nettoient leur terrain de camping et les classes devinent les leaders, la classe B choisissant, de ne pas faire de suppositions. Lors de l'assemblée, Ryu en révèle qu'il a secrètement conclu un pacte avec Katsuragi pour transférer 200 points de test à la classe A en échange de la carte de leader ou d'une photo de celle-ci. La classe C a rapidement dépensé les 100 points restants et tout le monde, à l'exception de Ruan, Ibuki et Kaneda, le dernier, étant chargé d'espionner la classe B, s'est retiré du test. La classe C a ensuite deviné les leaders, Totsuka pour la classe, Shihiro Shiranami pour la classe B et Orikita pour la classe D. Les résultats sont révélés et le gagnant est la classe D avec 225 points, suivi de la classe B avec 140 points, de la classe A avec 120 points et de la classe C avec 0 points. Les élèves retournent sur le bateau de croisière où Arizu Sakayanagi révèle que tout s'est passé comme prévu pour que tout le monde se méfie de Katsuragi afin d'affaiblir son influence sur la classe, car son allié Hashimoto a secrètement révélé le leader de la classe à Ruan. Orikita explique à Kiyotaka qu'il a intentionnellement amené Ibuki à voler la carte, puis il a fait se retirer Orikita pour qu'il puisse se faire passer pour le leader, s'assurant ainsi que la classe A et la classe C la devinent à tort comme leader. Pour ce qui est des autres leaders, il révèle qu'il n'a vu que le verso de la carte de Katsuragi et connaissant sa prudence, il en a déduit que Totsuka était le leader de la classe A. Il savait également que Ruan était le leader de la classe B. Il a donc décidé de ne pas le faire. Il savait également que Ruan ne s'était pas retiré, ce qui lui a permis de deviner qu'il était le leader de la classe C, car il l'a vu avec la même radio Kibuki. Ne voulant pas compromettre l'alliance de la classe D avec la classe B, Kiyotaka a choisi de ne pas nommer le leader de la classe B. Ruan révèle que la principale motivation de l'alliance avec la classe A était qu'il signerait un contrat pour recevoir 20 000 points de chaque élève, de la classe à chaque mois jusqu'à l'obtention du diplôme. Lors d'une réunion avec Shabashira, Kiyotaka apprend d'elle que l'homme qui voulait l'expulser était en fait son père. Kiyotaka dit à Shabashira que malgré les tentatives de son père de le retirer de l'école, il continuera à le défier. Ayant dit à Orikita qu'elle avait besoin d'allier, Kiyotaka fait croire qu'elle est responsable de la victoire de la classe D afin que les autres lui fassent confiance. Cependant, Kiyotaka ne veut vraiment rien avoir à faire avec Orikita ou quiconque de sa classe, car il ne les considère, et les humains en général, que comme des outils, et continuera à utiliser et à sacrifier les autres tant qu'il gagnera à la fin. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne et consultez mes autres récapitulations d'animé.